Petit 5 Mouyan, toujours sans me quitter des yeux, se penche vers son frère, prononce quelques mots et puis il rentre dans son silence. Que dit-il ? Il dit « Bonafou a volé mille chameaux au Ergébat ». Ce capitaine, Bonafou, officier méariste de peloton d'Atar, je ne le connais pas. Mais je connais sa grande légende à travers les morts. Il parle de lui avec colère, mais comme d'une sorte de dieu. Dieu, sa présence donne son prix au sable. Il vient de surgir aujourd'hui encore, on sait comment, à l'arrière des réseaux qui marchaient vers le sud, volant leurs chameaux par centaines, les obligeant pour sauver leurs trésors qu'ils croyaient en sécurité à se rabattre contre lui. Et maintenant, ayant sauvé Atar par cette apparition d'archange, ayant assis son campement sur une autre table calcaire, il demeure là, tout droit, comme un gage à saisir, et son rayonnement est tel qu'il oblige les tribus à se mettre en marche vers son glaive. Mouyane me regarde plus durement et parle encore. Que dit-il ? Il dit « Nous partirons demain en réseau contre Bonafou, 300 fusils ». J'avais bien deviné quelque chose. Ces chameaux que l'on mène au puits depuis trois jours, ces palabres, cette ferveur, il semble que l'on grée un voilier invisible. Et le vent du large qui l'emportera déjà circule. À cause de Bonafou, chaque pas vers le sud devient un pas riche de gloire. Je ne sais plus départager ce que de tels départs contiennent de haine ou d'amour. Il est tout à fait somptueux de posséder au monde un si bel ennemi à assassiner. Là où il surgit, les tribus proches plient leurs tentes, rassemblent leurs chameaux et fuient, tremblant de le rencontrer face à face. Mais les tribus les plus lointaines sont prises du même vertige que dans l'amour. On s'arrache à la paix des tentes, aux étreintes des femmes, au sommeil heureux. On découvre que rien au monde ne vaudrait, après deux mois de marche épuisante vers le sud, de soif brûlante, d'attente accroupie sous les vents de sable, de tomber, par surprise, à l'aube, sur le peloton mobile d'Attar. Hélas, Dieu permet d'assassiner le capitaine Bonafou. Bonafou est fort, m'avoue Kemal. Je sais maintenant leurs secrets. Comme ces hommes qui désirent une femme rêvent à son pas indifférent de promenade et se tournent et se retournent toute la nuit, blessés, brûlés par la promenade indifférente qu'elle poursuit dans leurs songes, le pas lointain de Bonafou les tourmente. Tournant les réseaux lancés contre lui, ce chrétien, habillé en mort, à la tête de ses deux cents pirates morts, a pénétré en dissidence, là où le dernier de ses propres hommes, affranchi les contraintes françaises, pourrait se réveiller de son servage impunément et le sacrifia à son dieu sur les tables de pierre, là où son seul prestige les retient, où sa faiblesse même les effraie. Et cette nuit, au milieu de leur sommeil rauque, il passe et passe indifférent, et son pas sonne jusque dans le cœur du désert. Mouyane médite, toujours immobile dans le fond de la tente, comme un bas-relief de granit bleu, ses yeux seuls brillent, et son poignard d'argent qui n'est plus un jouet, qu'il a changé depuis qu'il a rallié le Rézu, il sent comme jamais sa propre noblesse, et m'écrase de son mépris, car il va monter vers Bonafou, car il se mettra en marche, à l'aube, poussé par une haine qui a tous les signes de l'amour. Une fois encore, il se penche vers son frère, parle tout bas, et me regarde. Que dit-il ? Il dit qu'il tirera sur toi s'il te rencontre loin du fort. Et pourquoi ? Il dit, tu as des avions, et la TSF, tu as Bonafou, mais tu n'as pas la vérité. Mouyane, immobile dans ses voiles bleues, au pli de statues, me juge. Il dit, tu manges de la salade comme les chèvres, et du porc comme les porcs. Tes femmes, sans pudeur, montrent leur visage. Il en a vu. Il dit, tu ne prie jamais. Il dit, à quoi te servent tes avions, ta TSF, ton Bonafou, si tu n'as pas la vérité. Et j'admire ce mort qui ne défend pas sa liberté, car dans le désert, on est toujours libre, qui ne défend pas de trésors visibles, car le désert est nu, mais qui défend un royaume secret. Dans le silence des vagues de sable, Bonafou mène son peloton comme un vieux corsaire, et grâce à lui, ce campement de Cap-Juby n'est plus un foyer de pasteurs oisifs. La tempête de Bonafou pèse contre son flanc, et à cause de lui, on serre les tentes, le soir. Le silence dans le sud, qui l'est poignant, c'est le silence de Bonafou. Et Bouyan, vieux chasseur, l'écoute qui marche dans le vent. Lorsque Bonafou rentrera en France, ses ennemis, loin d'eux, s'en réjouir, le pleureront, comme si son départ enlevait à leur désert un de ses pôles, à leur existence un peu de prestige. Et puis ils me diront, « Pourquoi s'en va-t-il, ton Bonafou ? » Je ne sais pas. Il a joué sa vie contre la leur, et pendant des années, il a fait ses règles de leurs règles. Il a dormi, la tête appuyée à leurs pierres. Pendant l'éternelle poursuite, il a connu comme eux des nuits de Bible. faites d'étoiles et de vent. Et voici qu'il montrant, en s'en allant, qu'il ne jouait pas un jeu essentiel. Il quitte même la table avec désinvolture. Et les morts qu'il laisse jouer seuls perdent confiance dans un sens de la vie qui n'engage plus les hommes jusqu'à la chair. Ils veulent croire en lui quand même. Ton Bonafou, il reviendra. Je ne sais pas. Il reviendra, pensent les morts. Les jeux d'Europe ne pourront plus le contenter, ni les bridges de garnison, ni l'avancement, ni les femmes. Il reviendra, hanté par sa noblesse perdue, là où chaque pas fait battre le cœur, comme un petit pas vers l'amour. Il aurait cru ne vivre ici qu'une aventure et retrouver là-bas l'essentiel, mais il découvrira avec dégoût que les seules richesses véritables, il les a possédées ici, dans le désert. Ce prestige du sable, la nuit, ce silence, cette patrie de vent et d'étoiles. Et si Bonafou revient un jour, la nouvelle, dès la première nuit, se répandra en dissidence. Quelque part dans le Sahara, au milieu de ces 200 pirates, les morts sauront qu'ils dorent. Alors, on mènera au puits, dans le silence, les méhara. On préparera les provisions d'orge, on vérifiera les culasses poussées par cette haine ou bien cet amour. Petit 6 Cache-moi dans un avion pour ma carèche. Ok, bon, très bien.